Tu as battu le record du trophée du Sécaro, comment tu as vécu ta course ? Alors super bien, c'est vrai que j'espérais battre le record, mais c'est toujours difficile de voir comme j'avais couru hier, voir comment on récupère, si la fatigue est là ou pas. Et puis j'avais une bonne marque de référence, parce que Manu Vaudon, je sais que c'est une valeur sûre de référence, il vaut toujours entre 1,03 et 1,04, alors je me suis fait un petit peu fié à lui. Et quand j'ai vu que j'étais devant et puis que j'étais bien, j'avais des bonnes sensations, je me suis dit que ça devrait être faisable. Et à la fin, j'ai vu que j'étais largement en dessous et puis j'ai pu profiter des dernières minutes sans trop tirer la bourre, comme on dit. Et sur le parcours, plus ou moins, tu découvrais ce que tu en penses ? Alors moi, j'ai adoré, c'est vrai que c'est une beauté, il n'y a pas beaucoup de plats et puis voilà, on traverse vraiment, on est tout en forêt, il y a très très peu de boudron, donc j'ai beaucoup aimé. J'avais pris les bâtons et je n'ai pas regretté, parce que ça monte quand même, il y a quand même des bouts qui sont bien raides. Mais magnifique parcours, voilà, quand on arrive sur cet alpage, c'est vraiment sympa. Les ramitaïmou étaient top, je n'ai rien à dire quoi. Donc tu recommandes ? Tout à fait, jolie course, on peut se balader après pour le retour, mais on n'a pas besoin de faire toute la course de nouveau en marche arrière pour prendre le téléphérique. Donc c'est un petit bonus qui n'est pas négligeable. Tu as amélioré le record de cinq minutes, c'est quand même pas mal. À ton avis, on peut faire encore mieux ou si c'est difficile ? Non, je pense qu'on peut faire mieux. Parce que voilà, comme j'ai dit, je n'étais pas non plus dans un état de fraîcheur à 100%. Je n'ai pas tiré à 100% tout le long. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller encore une ou deux minutes vite, je pense. Donc des femmes qui prennent le profet du sécaro en une heure. Une heure. Une heure une. D'accord. Et sous l'heure, ça va être difficile quand même. Je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, allez, hop ! Allez ! Bravo ! Bravo ! Tu es d'accord ? C'était combien ? C'était 55 je crois. Et combien secondes ? C'était 55 ? Non, non, il est. Il est 55, 32. Ah, c'est 55, 32. Rémi, tu as gagné le trophée du sécaro. Comment tu as vécu cette course ? Pour moi, ce n'était pas prévu au programme. Et puis l'organisateur m'a envoyé un message en début de semaine. Puis je ne savais pas trop si je venais. J'avais une grosse semaine d'entraînement en vie de mes prochains objectifs. Du coup, c'était plus pour bien finir ma semaine d'entraînement et puis voir si la forme était bien. Du coup, c'était cool. Tu es content de ta course ? Non, c'est sûr. De battre un record qui date de 1983, ça veut dire quand même quelque chose. Et puis, ça me conforte dans l'idée que je suis en bonne forme. Et puis, on va essayer de faire la même chose tout le reste de la saison. Et le parcours, tu l'as trouvé comment ? Pour moi, c'est vraiment cool. Ça grimpe toujours et puis c'est assez raide. Et puis, tu as quand même deux ou trois bouts. Tu peux aussi courir un peu vite sur deux ou trois bouts de plat. Du coup, c'est une course un peu… il faut être complet. Tu penses que tu peux améliorer encore le record ? Oui, je pense que ça va être dur de faire mieux. Mais on peut toujours faire mieux. Pour moi, les records sont faits pour être battre. Et puis, après, c'est sûr qu'il faudra donner un peu plus pour le battre. Mais je pense que c'est possible. Et à ceux qui nous regardent, là, aujourd'hui, tu leur dis quoi ? De venir au Trophée du Sécaro ? Oui, il y a une bonne ambiance. L'après-course, on mange des bonnes crêpes. Et puis, non, c'est cool, quoi. Super, merci.